Je suis professeur d'économie à Angers Je suis le président des Beikers Nantais Tous les coursiers que vous voyez circulent à Nantes Dans les rues, à fond les gamelles, c'est nous On s'est réunis au cours de l'année 2016 Pour s'organiser et essayer de résister A une boîte de la foodtech qui nous pressurise Et qui restreigne de plus en plus nos conditions de rémunération Nos conditions de distance Donc voilà, je vous parlerai un petit peu de tout ça Bonjour, je m'appelle Aloïs Je suis membre de l'association CoopCycle Ce qu'on développe en ce moment C'est une alternative coopérative Coopérative pour les marchés ubérisés Donc principalement dans le domaine de la livraison à vélo Qu'on voit beaucoup en ce moment Donc avec Deliveroo, Foodora On est en train de développer une alternative A ce système là Et je suis venu vous la présenter Du coup, pour commencer, Axel Qui nous présente des conditions de travail Des employés dits ubérisés Ou en tout cas non, pas d'employés Des travailleurs dits ubérisés Ensuite, du premier, ce qu'on présenterait CoopCycle Et du coup, Damien qui internera Pour évoquer ce qu'il pense de ce type d'initiative Et des coopératives en général Alors, bon, c'est vrai qu'en ce moment On observe une petite révolution dans le monde du travail Avec des métiers qui sont ubérisés C'est-à-dire que, par exemple, les coursiers, les taxis Récemment, j'ai vu qu'il y avait des garagistes Qui fonctionnaient aussi avec des plateformes On est un peu les tristes précurseurs D'un système qui est appelé peut-être Mais heureusement à généraliser dans le monde du travail Où on ne songe même plus trop à détruire le code du travail Mais on fait juste un petit pas de côté pour le contourner Donc quoi, ce que je vous suis dit C'est que ce soir, j'allais essayer de vous montrer un petit peu Comment ils officient dans ces boîtes de la fulltech Pour nous imposer leur volonté Pour détruire le modèle social français, européen et voire mondial Alors déjà, quand vous commencez en tant que coursier à vélo Vous êtes amené à un embarquement L'embarquement, c'est dans une salle de réunion Dans une start-up Et on vous explique un petit peu rapidement Parce qu'il n'y a pas besoin d'avoir fait MatSupModSpeed pour être coursier à vélo On vous explique un petit peu comment ça fonctionne l'application etc Et on vous fait signer votre contrat Donc c'est un contrat d'auto-entrepreneur Vous n'avez pas le choix Quand vous arrivez à ce rendez-vous C'est un petit peu le pot de terre contre le pot de fer Vous n'allez pas arriver en disant Moi je veux bien faire des courses à vélo pour vous Mais pour moi ce sera 7,50€ la course Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne Donc au tout début Moi quand j'ai commencé en janvier 2016 On n'était pas très très nombreux On était une trentaine de délivros sur Nantes Et à peu près la même chose chez Tequitizi Donc il y avait des conditions tarifaires qui n'étaient pas si mal C'est à dire que chez Tequitizi on avait 6€ la course Et comment dire On avait des minimums C'est à dire que pour un midi par exemple Pour bosser 3h on avait 24€ de minimum Et le soir 42€ de minimum Ca a été très mal géré Parce que en fait Petite histoire mais On nous convoquait à 40 On avait 2 courses dans la soirée Et on s'en foutait On avait nos 42€ Donc c'était la belle époque Ensuite Délivro Eux ils ont fonctionné avec un tarif horaire de 7,50€ Plus 2€ la course Petit à petit Au bout de 2-3 mois On nous passait à 3€ la course Donc là C'était pas mal Parce que Je crois que la moyenne en France Contrairement à ce que dit Le patron de Délivro France Il n'est pas de 3,2 courses à l'heure Il est plutôt de 2,4 courses à l'heure Donc on arrivait autour de 15€ C'était pas trop mal D'autant qu'on avait des bonus aussi pour les week-ends Et pour les jours de pluie Donc quand on avait des jours de pluie On avait 10€ en plus par shift Le shift c'est un créneau horaire Pendant lequel vous travaillez Ça peut être une heure et demie Trois heures Quatre heures Et au niveau des bonus On avait aussi pour le week-end On avait donc 50€ par week-end Quand on travaillait les 3 soirs du week-end Même si on prenait une heure et demie De travail ces soirs-là Et puis petit à petit Très rapidement Ils ont commencé à revenir sur ces tarifications-là Donc comment ça s'est passé ? D'abord les bonus pluie Ils ont dit qu'il fallait 1500 mm de pluie par heure De précipitation par heure Pour les déclencher Ensuite on est passé à 2000 mm Et puis 2500 mm Ensuite il n'a plus été question Que d'avoir au lieu de 10€ par shift 1€ supplémentaire par course Voilà Donc petit à petit on rabote Donc nous on est un peu comme le gars de la chute Dans le film la chute Jusqu'ici tout va bien C'est l'atterrissage qui fait mal Donc on n'a pas trop pensé à résister Dans un premier temps On a bien vu qu'il se passait quelque chose Mais on se disait Bon pour l'instant ça va encore Au mois de juillet 2016 Il y a TechEasy qui a fait faillite Donc ils ont prétexté Qu'il y avait les fêtes nationales belges et françaises Et que c'était pour ça qu'il y avait des retards de paiement En fait ils savaient très bien Qu'ils n'avaient pas obtenu en bourse De nouvelles actions Des nouvelles levées de fonds Pour accompagner leur activité Donc ils savaient qu'ils étaient plus ou moins faillites Mais ils ont continué à nous faire travailler Pendant un mois Donc il y a des restaurateurs Qui ont perdu des dizaines de milliers d'euros Des coursiers Qui ont perdu 6200, 1800 euros J'ai un copain qui venait de prendre Un voyage pour New York Il avait payé la veille Et puis il s'est retrouvé du jour au lendemain Sans plus rien avoir Voilà donc maintenant ces gens là Font des conférences Et expliquent leur modèle Alors qu'ils devraient être en prison Mais bon ça c'est une autre histoire Donc voilà on rogne très progressivement Les tarifications Uber a procédé un peu de la même manière En donnant 40% de bonus à la course Au début quand ils sont arrivés Pour raboter ensuite 30%, 20% Là actuellement il n'y a plus du tout De bonus à la course Donc il nous arrive Parce que Uber il paye quand même à la tâche Donc au début ça restait intéressant Parce que sur une course On pouvait se faire facilement 10 euros Donc vous faites 2, 3 courses à l'heure Là c'est pas mal Sauf que maintenant L'autre jour j'ai fait une course à 2,80 2,80 Sachant que vous dépassez rarement Les 3 courses à l'heure Là dessus N'oublions pas qu'on est auto-entrepreneur Alors qu'est-ce que ça veut dire Être auto-entrepreneur J'ai fait un petit coup là dessus Voilà Donc quand vous êtes auto-entrepreneur Évidemment quand ça s'arrête Vous n'avez pas le droit au chômage Vous n'avez pas le droit je crois au RSA En ce qui concerne la retraite Il faut valider Il faut avoir un certain chiffre d'affaires Pour valider ces trimestres Je vous le donne comme ça 2,890 pour un trimestre 4,565 Pour valider ces 4 trimestres Il faut avoir fait 11,598 euros De chiffre d'affaires Ça veut dire que le jeune coursier Qui va faire quelques courses de temps à autre Il ne va rien valider du tout Alors que sur un contrat de travail normal Il aurait peut-être pu valider Un ou deux trimestres Pour sa retraite plus tard Même si ça lui semble très loin A côté de ça On a la cotisation foncière des entreprises A payer Ce qui est assez drôle Parce que c'est calculé en fonction De la valeur locative des lieux Utilisés dans le cadre de l'activité professionnelle Sachant qu'on est toujours dehors Avec nos vélos On paye quand même 150 euros environ par an Pour la cotisation foncière des entreprises Au niveau de la protection sociale Si on se blesse Et qu'on ne peut plus travailler Bon évidemment les frais sont pris en compte Quand même puisqu'on cotise au RSI Mais par contre si on est dans l'incapacité de travailler A moins de se payer une prévoyance santé On n'a plus rien du jour au lendemain Ou alors il faut avoir cotisé pendant un an Au RSI Tout ça c'est des détails assez techniques Mais au bout de un an On a droit à un dédommagement D'environ 22 euros par jour Voilà Donc vous faites le calcul sur un mois Ça ne va pas très très loin La plupart des coursiers Je pense à peu près 99% J'aurais tendance à dire Non pas de prévoyance santé Alors avec ces tarifications Qui ont été sans arrêt revues à la baisse Pour arriver au mois d'août 2016 C'est à dire qu'ils ont créé plusieurs statuts Tous les nouveaux coursiers qui arrivaient Ils étaient recrutés à 5 euros la course Donc les anciens restaient avec leur contrat De 7,5 plus 3 ou 7,5 plus 2 Les autres étaient à 5 euros la course Donc là on arrivait au travail à la tâche A partir d'août 2017 Ils ont fait passer tout le monde A 5 euros la course C'est pour ça qu'on a fait quelques grèves Et qu'on leur a montré Que leur algorithme Derrière il y avait des êtres humains Et que si les êtres humains Commençaient à déconner L'algorithme partait aussi Totalement inconnu Donc ce qu'on a fait C'est qu'on a accepté toutes les commandes On n'allait pas les chercher Voir Je ne dis pas que c'est bien Mais il est arrivé Qu'on mange des commandes Et c'était tombé C'est des choses qui arrivent On les a mangées Et Donc là c'est un gros bordel pour Deliveroo Parce qu'ils sont obligés d'appeler les clients Le service client est monopolisé C'est problématique pour eux Et je pense que ce sera beaucoup plus efficace A l'avenir d'agir ainsi Plutôt que de faire des grèves On sera peut-être obligés de passer par des actes Un peu comme ça A un moment donné Où on supprime le code du travail Quelque part On est obligés de revenir A une forme de syndicalisme Qui correspond presque A ce qui se faisait le 19ème siècle On est presque dans des actions de sabotage Et on est obligés de passer par là Donc le statut d'auto-entrepreneur Je voulais en parler un petit peu Il est galvané Il y a beaucoup de coursiers Si on leur demande En fait ils sont assez contents De travailler en tant qu'auto-entrepreneurs Pourquoi ? Parce que ça leur laisse une certaine liberté Ils peuvent travailler quand ils le veulent Pour des étudiants c'est hyper pratique Moi j'aurais adoré avoir ce statut quand j'étais étudiant Le seul problème c'est que le statut est galvaudé Alors j'ai noté quelques petites idées comme ça Mais en gros Pour être... Alors je vois pas pourquoi On ne voit pas actuellement Que les auto-entrepreneurs Ne sont pas des vrais auto-entrepreneurs Il y a une espèce d'hypocrisie au niveau de l'état On devrait normalement légiférer là-dessus On ne le fait pas Alors il faut prouver pour nous Qu'on a un lien de subordination Et qu'on se rapproche d'un statut de salarié Or un véritable auto-entrepreneur par exemple Le vêtement qu'il porte Le vêtement de la marque Qu'il va porter pendant son shift Donnerait lieu à une compensation financière Pour la publicité Là actuellement Ce qui se passe en réalité C'est qu'on est obligé de payer nos tenues Le travail Et la caution est déduite Sur nos premières factures La véritable auto-entrepreneur Déciderait du prix de sa prestation Un éminent se ferait sur les prix du marché Un peu au... Moi je pense souvent au système de blabla-car Où les gens proposent leurs tarifs Et derrière on choisit Si on accepte ou pas De voyager avec cette personne-là Pour qu'elle propose Nous nos tarifications sont imposées Par les boîtes de la foodtech Et puis en plus sans arrêt revue à la baisse La véritable auto-entrepreneur Déciderait de la façon Dont il organise son travail Alors nous Les créneaux horaires sont imposés Chez les livrons par exemple Ils ont réduit Ils ont réduit les créneaux A des créneaux d'une heure Donc des fois On arrive à travailler Une heure D'une 11h à midi On ne reçoit aucune commande On repart chez soi Pendant une heure Et on va retravailler L'heure suivante Parce qu'on n'a pas réussi À avoir l'heure Entre les deux Un véritable auto-entrepreneur Fait payer le temps d'instincte Là on est sur une rémunération À la tâche Il choisirait la distance Qu'il est prêt à parcourir Ici les distances sont imposées Et il serait libre D'organiser son temps de travail Comme il le souhaite Là dernièrement J'ai travaillé pour Allo Resto On ne les voit pas beaucoup Ils sont en rouge Allo Resto C'est un système de dispatch Il y a un dispatcher humain Qui va sans arrêt au téléphone Qui nous envoie des messages Quand je lui ai dit L'autre jour Que je toussais Que j'avais 39 de fièvre Et tout ça Il m'a dit Que je n'étais pas soulinaire Avec mes collègues Que je ne pensais qu'à ma gueule Etc Donc j'ai travaillé Jusqu'à une demi-heure De la fin Et puis à un moment donné Il pleuvait J'ai pensé à ma santé Je suis rentré Il m'a rappelé chez moi Pour me demander Qu'y retourner Et tout ça J'ai arrêté Avec Allo Resto Voilà C'est comme ça Que ça se passe Alors c'est marrant Que l'on soit obligé De prouver un lien Subordination Alors que la subordination Est bien plus importante Que pour un salarié normal Un salarié normal Aurait pu s'arrêter Aurait eu un congé maladie Etc Là non En plus moi j'arrête Et je ne suis pas payé Pendant ce temps là Mais bon C'est Voilà Alors on est passé Autrement De la stimulation Par les bonus week-end A la coercition Il faut savoir Que maintenant Chez des vous Il y a trois vagues De connexion Vous avez accès Au créneau horaire En fait Soit à 11h Ou à 15h Ou à 17h Je ne sais plus exactement En gros Les bons élèves Ont accès Les premiers Au créneau À 11h Donc là Ils peuvent à peu près Prendre tout ce qu'ils veulent Ensuite Il y a la vague De 13h Ils prennent un petit peu Le reliquet Alors ceux qui sont à 17h Ils ne vaut plus rien Pour être un bon élève Il faut accepter de travailler le week-end Il faut nécessairement Prendre des jours de travail le week-end Donc Qu'est-ce qui découle de tout ça C'est que La vie de famille par exemple Elle est un petit peu détruite En fait Vous n'avez plus votre conjoint Qui peut avoir Des horaires de travail normaux Donc On se croise la plupart du temps D'autant que le week-end On ne se voit plus vraiment Surtout que c'est là C'est là qu'on travaille le plus En fait Donc Qu'est-ce que ça détruit aussi Pour le travailleur Ça lui Ça l'empêche de Faire des prêts immobiliers Par exemple Ça l'empêche de Trouver un logement Puisque les propriétaires Sont un petit peu frileux Pour s'engager avec Quelqu'un Dont ils savent Qu'on va peut-être Baisser ses tarifications Et on voit bien Qu'un petit pépin anodin Pour une personne Qui est assez isolée Un gars qui se blesse Qui peut payer son loyer Et quelque part Il peut très rapidement Se retrouver à l'arrivée Donc Le maître mot De ces boîtes De la foodtech C'est Fragmentation Pour moi C'est-à-dire que Au départ Par exemple Ils ont multiplié les contrats On a divisé pour mieux régner On a une différence Des rémunérations Mais Suivant qu'on travaille Chez Deliveroo Chez Uber On n'a pas forcément Les mêmes combats à mener On a des choses Différentes à revendiquer Donc c'est Très difficile De se fédérer On n'a pas d'espace commun Puisqu'on peut se connecter De chez nous Avec notre patron Qui est dans notre poche Comme disait Mélenchon On peut se connecter De chez soi Et aller bosser Comme ça Sans jamais Croiser personne Donc en fait Le fait Simplement Moi Quand je vois des coursiers Je leur dis bonjour Systématiquement Même si les gars Je ne les connais pas Je m'en fous Souvent je dis bonjour Dans le vide Mais pour moi C'est un acte de résistance On doit continuer A garder un lien social Parce que ce lien social C'est la première chose Qui est détruite Par ce mode de travail Alors si au début Il y avait un esprit de corps Qui existait Chez les coursiers Il disparaît Peu à peu Avec la venue incessante De nouvelles vagues De coursiers Moi quand j'ai commencé On était 30 On est à peu près On est peut-être 1200 1500 Aujourd'hui Comme coursier Alors comme souvent Les réseaux dits sociaux Créent un filtre supplémentaire Entre les gens Ça les sépare Plutôt que ça les rapproche On a tous On a tous cette image D'amis qui se retrouvent Dans un bar Qui sont chacun Sur leur smartphone Au lieu de passer Un moment ensemble Ils ne se disent plus un mot Ils sont tous En train de communiquer Par écran interposé Voilà Donc pour moi On est un petit peu Les fragments épars D'un vase brisé Ce n'est pas facile De recoller Entre les morceaux Du puzzle Les rapprochements Ne se font pas Spontanément On sait Confusément Qu'on appartient Un petit peu A la même famille Mais pour se retrouver Pour retrouver du lien Ensemble Et pour recoller le vase On va dire que le vase C'est un petit peu Le code du travail Ce n'est pas facile Ce n'est pas facile Et alors Je voulais dire un dernier mot Sur le public Parce que Si tout ça arrive Maintenant A mon avis C'est qu'on a aussi Un terrain favorable On a 80% des coursiers Qui ont Moins de 20 ans A mon avis Ou moins de 25 ans 95% Moins de 30 C'est ce qu'on appelle La génération Y Génération Z Je vous dis un peu Ce que j'ai marqué Parce que C'est vibronné Aux téléphones portables Et internet C'est arrivé au début Des années 2000 C'est une génération Qui est quand même Attachée à l'immédiateté A la vitesse C'est la génération Du zapping Qui accepte moins Facilement les contrats Donc moi Je suis un peu De la vieille école Quand j'écoutais De la musique C'était une cassette audio Donc je la passais Et puis si je voulais Écouter une musique C'était chiant Il fallait rien embobiner Donc souvent Finalement On écoutait la cassette Jusqu'au bout Et puis on entendait Tous les morceaux Et puis finalement On apprenait A aimer certains morceaux Là maintenant On appuie sur un bouton Clac On change de musique On arrive tout de suite A ce qui nous plaît On fait moins d'efforts Finalement Donc c'est une génération Qui ne cherche plus Qui en plus En ce moment Est en train d'apprendre L'histoire sans les dates Alors je sais pas comment on fait Bon là je suis parti Sur des trucs un peu compliqués Disons qu'on est quand même Dans une société Qui impose de plus en plus De filtres Quand on est sur un réseau social On est plus en train De communiquer directement Avec la personne Et on est souvent Plus en train de communiquer Enfin on est dans un monde De représentation On représente sa vie Pas telle qu'elle est Mais telle qu'on aimerait La montrer Et on est dans une génération Qui se nourrit d'opinions Un peu prédigérées Une génération Elle est hors sol Alors de même Quand en termes de nourriture On se contente souvent De la saveur facile On peut se contenter De fast food Là parfois Enfin je suis un peu critique Mais souvent On peut se contenter aussi De fasting D'idées toutes faites Sans avoir la possibilité De remettre en question Les modèles Qu'on nous donne à voir On va penser Puisqu'on est tellement On baigne tellement Ce monde de représentation Et la pensée humaine Elle est comme le dessin Elle n'est jamais du néant Comme un dessinateur Qui ébauche le réel A partir de formes simples De ronds De carrés De triangles Qu'il assemble On assemble Des formes simples Qu'on affine au fur et à mesure Histoire de créer un dessin Qui soit ressemblant Mais la pensée Elle a aussi besoin D'analogie Et de choses comme ça Pour se déployer Donc C'est vrai que Du coup Ça prend du temps De se fédérer Ça prend du temps De se rendre compte Qu'en fait On est en train De se faire avoir Que les acquis sociaux Ils ont une histoire Derrière Ils ont Que tout ça Ça a été un siècle De lutte Et Il faut être capable De se dire Qu'on peut résister Et qu'on peut Qu'on peut faire des choses Pour Voilà Pour Vivre quand même Dans un monde Un peu plus agréable Voilà C'est tout Merci du coup On va nous présenter du coup Ce que c'est que Copsicle On peut dire Copsicle Ou Copsicle À l'américaine Comme on veut Les générations Je suis désolé J'ai juste sorti Les slides Je suis venu Présenter Copsicle Ce soir Ce qu'on essaie De proposer C'est une alternative Aux plateformes De la foodtech Qu'on vient d'évoquer Donc TechItEasy Deliveroo Foodora Que vous avez sûrement Vus dans les rues De Nantes Brèvement L'historique De l'association L'été 2016 Il y a eu La faille De TechItEasy Qui était une plateforme De livraison Et ça a créé Un déclic Chez Alexandre Qui est développeur Il a commencé A redévelopper Une plateforme numérique Qui reprendrait Les mêmes fonctionnalités Que celles De TechItEasy Ou de Deliveroo Ou de Foodora C'est à dire De mettre en relation Un coursier Un client Et un restaurateur Ou un commerçant Donc en même temps Il y a la lutte Des livreurs Qui s'est organisée Donc par exemple A Nantes Il y a eu le collectif Des bikers en Nantais Je ne sais pas Quand il a été créé A Paris Il y a eu le clap Qui a été créé Qui est le collectif Le collectif Des livreurs parisien Et qui Donc il y a un des membres De ce collectif Qui s'appelle Jérôme Pimot Qui a commencé A travailler avec Alexandre Pour créer L'association CupCycle Et qui a été Effectivement créé En septembre 2017 Et qui réunit Une quinzaine de personnes Actuellement Donc notre ambition Notre projet même C'est de créer Un logiciel Qui reprendra Qui reprend Les fonctionnalités De mise en relation Que j'ai évoqué plus haut On veut que ce logiciel Soit une licence Un peu spécifique Une licence A réciprocité C'est à dire Qu'il est utilisable Uniquement par des coopératives Et on veut aussi Que ce logiciel Devienne un bien commun C'est à dire Qu'il soit administré Et possédé Par les travailleurs Donc c'est dans notre cas Le cas qui m'intéresse Les coursiers Et les restaurateurs On porte aussi Un projet politique Qui est La création De coopératives Pour ramener Les livreurs Dans le giron Du salariat Donc nous Ca passe par la création De la coopérative Parisienne Je sais qu'il y a Une coopérative A Nantes Qui a été créée aussi Celle des coursiers Nantais Qui sont peut-être là D'ailleurs Je ne sais pas Et on espère aussi Créer un collectif national Qui rassemblera Les membres De ces coopératives Pour mutualiser Les moyens Et mutualiser Le développement Du logiciel Pourquoi on pense Pour en revenir Au thème de la conférence Pourquoi on pense Que les coopératives Sont une bonne solution Contre le phénomène D'ubérisation Tout d'abord En tant que structure collective Elles permettent De mutualiser A la fois La valeur Et les risques La valeur et les risques Pour les coursiers Ils ont déjà été évoqués C'est les accidents C'est Les casses matérielles Il y a aussi Une question de bénéfices Actuellement Les plateformes C'est Des boîtes privées Qui fonctionnent Que sur un système De livret de fonds De levée de fonds Et dans le but De toucher le gros lot C'est à dire De prendre tout le marché On veut aussi Rendre le pouvoir Décisionnaire Aux employés Des plateformes Ce qui est Vraiment compliqué Comme ça a été évoqué Dans le cadre De l'ubérisation C'est que les salariés Sont isolés Et n'ont aucun pouvoir Sur leurs tarifs Sur leur protection Ou sur Enfin Sur tous les aspects Là de leur travail Sur leurs horaires de travail Et Enfin Un aspect de l'ubérisation Qui a été évoqué C'est l'absence De collectif C'est la fragmentation On peut penser que Par exemple Dans le cadre De la facturation A la course Tous les coursiers Sont en compétition Les uns contre les autres On pense que Une structure démocratique Comme la coopérative Permet de freiner Ces effets là Et de les combattre L'économie Qui est développée Par des livres Ou par le capitalisme De plateforme C'est une économie De la prédation Où il y a Une plateforme Qui a développé Un outil numérique Et qui en tire une honte Et qui impose Ces conditions tarifaires Ces conditions de travail A l'ensemble des travailleurs Les décisions Les décisions sont prises Unilatéralement Nous Ce qu'on propose C'est une économie Des communs Où l'outil numérique Qui nécessite Un élissement Au départ Certain Et ensuite Géré par les travailleurs Et dont les décisions De développement Et les profits Qu'ils génèrent Sont prises Sont gérées Et collectivement Ce qu'on a commencé A mettre en place On a commencé A développer Ce logiciel Qui permet A l'activité D'avoir lieu Donc l'activité De livraison On propose Un système Où les coursiers Se réunissent En coopérative locale Il y en a déjà Plusieurs Qui existent A Nantes A Bordeaux A Toulouse A Lille Il y a déjà Des coopératives Qui ont été créées Et pour mutualiser La valeur Enfin pour mutualiser Les moyens Et être plus forts Collectivement On propose La création D'une coopérative Nationale Qui regrouperait Tous ces acteurs On redéveloppe Les interfaces Pour la génération Y Donc c'est à dire Des sites web Des applications Qui permettent De commander De chez soi Ou de rentrer En relation Directement Avec un restaurateur Qui lui-même Reçoit les commandes En direct Et Il y a tout le système De dispatch Qui Qui permet De distribuer Les courses Au livre Où en est Le projet Aujourd'hui On a presque Fini La plateforme Il reste juste A la tester En conditions réelles On est en train De regarder Les conditions économiques Pour la réalisation De la coopérative Parisienne Et On aimerait bien Au printemps 2018 Faire un premier test Un peu grandeur nature Dans un arrondissement Parisien Avec plusieurs restaurants Plusieurs livreurs Et un logiciel En production En parallèle On travaille Avec les coopératives Locales Ou Quand le projet Sera un peu plus avancé Pour enfin créer Cette structure nationale Qui Regroupera Les différents Collectifs locaux Pour finir Copcycle Ça veut être un commun Qui est à la fois Géré collectivement Et aussi développé collectivement Donc je finis juste Avec un appel à contribution Si vous êtes développeur Vous pouvez participer Au développement Du logiciel en lui-même Et si vous avez D'autres compétences Si vous souhaitez Participer au projet Vous pouvez nous aider Dans le développement Du discours politique Ça passe par des articles Par des conférences Qu'on organise régulièrement Voilà Donc toutes les compétences Sont les bien plus Merci beaucoup D'avoir reçu Qu'est-ce que vous pensez De ce système Est-ce qu'il est viable Pour vous Et est-ce que c'est nouveau Ou est-ce que Vous avez déjà vu ça Aïe-va Donc Comme tu avais dit Je l'ai fait sans filet Parce que J'ai un cours de 24 heures Que je faisais à l'université Si ça vous intéresse Non En fait Je trouve Les deux Les deux présentations En fait A la fois sur D'un côté L'action syndicale Et d'autre côté L'action coopérative En fait C'est ni plus ni moins Ce qui s'est passé Il y a Lors de la dernière Grande révolution industrielle Finalement Au 19ème siècle Là il y avait A la radio Sur une émission humoristique Par Jupiter Quelqu'un qui venait présenter Son ouvrage Publié à Sorbonne Sur les parallèles Justement Entre le 19ème Et le 21ème On retrouve les mêmes choses Et ça fait totalement penser Tu l'as évoqué Sur la question Des clés Qu'est-ce qu'un lyonnais En fait Où il y a eu En effet Ces deux mouvements A la fois La question du sabotage Des machines à tisser Par rapport A l'innovation technique Qui était mise en place Comme la nouvelle innovation technique Mise en place Avec les plateformes numériques Par rapport au travail A la chaîne Et en effet Les pratiques Dont tu parles Sont très intéressantes On voit bien Que dans un premier temps On met des pratiques intéressantes Pour créer Un lien de subordination Et d'attachement Et puis dans un deuxième temps On rabote C'est ni plus ni moins Que ce qui s'est passé A ce moment-là Et en effet Il y a eu ces deux mouvements-là D'un côté Vraiment Le développement Du syndicalisme Et puis de l'autre côté Le développement Des coopératives Comme un moyen De reprendre La maîtrise De son outil de travail Donc ça C'est vrai Qu'il y a eu Ces deux mouvements Qui ont été Quelque chose Qui a totalement Traversé Le mouvement ouvrier Le mouvement Des syndicales Et coopératives Par la suite Notamment Avec Au 19ème siècle Avec la création De l'association Internationale Du travail Je ne vais pas refaire Un peu d'histoire Mais justement Où il y a eu Un grand Un grand conflit Entre d'un côté Les marxistes Et les prudoniens Notamment Parce que Dans l'adresse inaugurale Marx disait Que Les coopératives Sont à la fois Quelque chose Qui est très important Parce que ça montre Que ça peut devenir Une société sans classe Où les gens Gèrent leur Leur travail Mais en même temps Elle porte aussi En germe Un certain nombre De difficultés Sur lesquelles On pourra revenir En effet Qui existent Donc ça Je trouvais Que c'était très intéressant De montrer un peu Ces deux parallèles Et souvent Ce qui s'est passé Après Ça marche Quand il y a vraiment Une alliance Entre les deux Et parce que S'il y a un certain nombre De personnes Donc un auteur Qui s'appelait Gide Le frère De l'écrivain Qui disait Que les coopératives Étaient filles De la nécessité Et de la misère C'est ce qu'on a vu En effet Les premiers coop de travail Les premières sociétés De secours mutuels Qui étaient les coop funéraires Par la suite Les coop agricoles Qui étaient aussi un moyen D'essayer de trouver La meilleure manière De rémunérer Son lait On y retourne Mais en même temps Ça ne suffit pas C'est aussi Ce qui s'est passé Ce n'est pas parce qu'on est Dans une situation de difficulté Qu'on va pouvoir Mettre en place Une organisation collective Et ça c'est un paradoxe Qui a beaucoup frappé Tous les gens Qui sont intéressés Aux coopératives Qu'est-ce qui fait Que malgré tout l'intérêt Qu'il y a des coopératives Et c'est vrai Que quand on regarde Donc là en ce moment Je me tape Toute la littérature Tous les travaux Etc là-dessus Parce qu'avec des Collègues On est en train De rédiger un rapport Pour l'organisation Internationale du travail Qui a une direction Des coopératives Et qui se pose la question De comment essayer De Qui va faire Un certain nombre De guides là-dessus Pour les agences Nationales De statistiques publiques Et on a un rapport Justement à réaliser Sur la contribution Économique Des coopératives Ce qui fascine C'est qu'en fait En effet Quand on regarde Tous les travaux Tous les gens Qui sont intéressés là-dessus Il y a toujours Il y a des effets positifs Les coop de travail On voit bien C'est-à-dire Les entreprises Qui sont possédées Par leurs travailleurs En moyenne Les salaires Sont beaucoup plus Égalitaires Les gens sont mieux payés Il y a une discrimination Envers les femmes Qui est plus faible Qui peut exister Mais qui est plus faible Il y a des pratiques En effet Qui sont plus durables Dans le temps La même chose Pour les Même les coop bancaires En moyenne C'est le cas Même les coop agricoles En moyenne C'est le cas Et malgré tous ces effets Positifs Sur l'économie On ne voit pas Pourquoi ça ne se crée Pas plus Alors c'est vrai Que la question C'est celle De l'organisation collective Et qui est le problème Dans beaucoup De cas de figure On sait qu'il faut Aller vers quelque chose Mais le problème C'est comment On s'organise Et bon C'est intéressant Parce que Ta présentation C'est de montrer Que oui Prenez le temps De réfléchir A comment s'organiser Et vous voyez Tout de suite Qu'en effet L'enjeu Il n'est pas seulement Des plateformes locales Mais il faut essayer D'articuler ça Avec une plateforme nationale En essayant de trouver Un bon compromis Entre l'aspect Trop globalisant Et puis Qui en même temps Garant d'efficacité économique C'est le cas Mais en même temps Garder une démocratie locale Qui aussi garant Une organisation locale Qui aussi garant Du fonctionnement Et de la démocratie Et de l'attachement Des gens à leur coopérative Et ça c'est le gros problème Dans toutes les coopératives Ce compromis Entre d'un côté En effet Ben oui L'économie Telle qu'elle est constituée Il y a des économies d'échelle Qui fait que Plus on est gros Plus on a Une facilité A proposer Des prix plus faibles Plus on est gros Sur les plateformes internet Plus justement On va avoir accès Rapidement aux clients Voilà Il y a des économies d'échelle Qui marchent très 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 fort Mais ces économies d'échelle Ben elles sont Elles se heurtent Complètement Et remettent en cause Le lien Que peuvent avoir Les gens Avec leur organisation C'est assez radical Radical là dessus Et le gros problème C'est de trouver Ce bon compromis Donc là c'est intéressant Ça me fait penser A un certain nombre D'exemples De franchises sociales Qui se font Alors c'est pas du tout Dans ce secteur là Dans les secteurs Des services à domicile Au Canada Au Québec Sur justement Essayer Au lieu de réfléchir Comme ce qui s'est fait Un peu en France C'est à dire On fusionne toutes les associations Entre elles Un peu ça De dire Peut-être on va essayer De regarder Le bon équilibre Mais si on fusionne ça Les gens qui sont adhérents Ils n'ont plus S'y retrouver Ils n'ont plus Leur local de proximité Vous voyez ça Pour les mutuelles Ça fusionne dans tous les sens Et vous n'avez plus forcément Votre conseiller Que vous pouvez aller engueuler Ou votre délégué Que vous pouvez engueuler Si ça va mal C'est plus le cas Donc de trouver Ce bon équilibre Je trouve que ça C'était intéressant Comme exemple Je ne sais pas trop Qu'est-ce que j'avais dit Voilà Donc en effet La question de la réaction A l'ubérisation On voit que En effet Il y a des Si on définit Finalement l'ubérisation Comme la mise en place De nouveaux intermédiaires C'est un petit peu ça La remise en cause Du droit du travail Et puis Qui est accompagnée D'une innovation technique Il y a en effet La place Je dirais à la fois Pour les deux actions Qui sont portées D'un côté La part plus syndicale Et puis de l'autre côté La part plus coopérative Qui me semble Doivent trouver Un complément là-dessus Très bien Merci beaucoup Est-ce qu'il y a des questions Dans la salle ou pas ? Oui Très bien Du coup Il y a un deuxième micro Qui est ici Est-ce qu'il y a un problème ? Merci Il faut réveiller la main Un peu là Là-bas Là-bas Bonsoir Alors moi j'avais une question Par rapport La place de la coopérative Et du coup Du marché Qu'elle occupe A côté de celui Des grosses plateformes Livro Foodora Uber Eats La coopérative Comment Comment avoir du poids Face à des entreprises Qui ont le monopole Et C'est déjà pas mal Quelle question C'est une question Donc ça C'est une question Auquel on n'a pas encore Totalement répondu Ce qu'on est en train de faire A travers L'étude Économique Il faut savoir Qu'à l'heure actuelle Donc il y a Le côté coursier Qui a été évoqué Mais du côté Des restaurateurs aussi Il y en a beaucoup Qui sont pas contents De leur relation de travail Avec les plateformes En fait Il faut se dire Que sur les courses Qu'ils reçoivent Les restaurateurs Ils ont La fonction du CA Donc c'est écrit Dans les slides À un moment C'est environ 30% Donc ils font pas de marge Il y a aussi Ils ont aussi Beaucoup de problèmes Avec les plateformes Parce que Vu que c'est des structures Globalisées Ils ont pas vraiment D'interlocuteurs En cas de problème Spécifiquement Donc je pense Qu'il y a Par exemple Beaucoup de restaurateurs Qui seraient intéressés Par cette solution là Après il faut se dire Aussi Qu'à l'heure actuelle Les plateformes Sont pas viables économiquement Comme on l'a vu Dans le cas De Tech It Easy En fait Il y a Foodora Deliveroo Tech It Easy Qui étaient Dans une course Levé de fonds Et à un moment Ils ont plus réussi A suivre Donc il y a aussi Un moment Où ce marché là Enfin Cette course là Va se tasser Et on va peut-être Enfin s'il y a vraiment Un marché Revenir vers Des prix plus raisonnables Et une situation Concurrentielle Plus favorable Ça répond à la question C'est vrai que Le modèle économique De cette plateforme Est très particulier Il y a un très beau jeu Je pourrais vous donner Qui est sur Un jeu Pour Qu'on peut utiliser Pour des étudiants Qui est développé Par le MIT Aux Etats-Unis Qui simule en fait La création Et le développement Du start-up Et c'est exactement Ce que tu as dit en fait Il y a un mode D'évaluation économique De ces organisations Qui est très différent De celui D'une entreprise Classique On l'évalue Par rapport aux croyances De ce que ça peut Éventuellement rapporter Et ça va rapporter Beaucoup Quand ils seront les seuls En fait Donc d'ici là C'est en effet La course L'accroissement Des parts de marché Et donc Et 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 cet accroissement Des parts de marché Et la garantie Éventuellement De faire des levées de fonds Pour éventuellement Avoir plus de parts de marché Et une fois qu'il y a eu Un seul acteur Là il pourra être bénéficiaire Et d'ici là En effet C'est pour ça que Il y aura encore un peu Des carémages Sûrement Dans ces plateformes C'est peut-être La fin de cette période là En fait Apparemment Pour des niveaux Par exemple Les actionnaires Commencent à pousser Dans l'autre sens Pour recevoir Un peu d'argent Enfin revoir Le retour sur investissement Bientôt J'ai des questions Et des réflexions Aussi C'est Enfin Notamment sur La plateforme Cope simple Comment vous allez Recruter en fait Comment vont se passer Les recrutements Parce que c'est Voilà C'est une de mes questions Et puis Donc il y a eu D'autres cas Comme Coopératif Comme les Les anciennes Montres Qu'on fait faillite Il y a quelques années Maintenant Mais Et puis là Les extra-libs Là La société éléphant Qui faisait du thé Là Où ils sont Où ils cherchent aussi Leur modèle Puisqu'aujourd'hui Ils sont Ils ne sont pas très bien En bonne forme Financière Et je voulais savoir Comment vous allez Essayer de se repasser Avec cette partie Là Donc Actuellement Ceux qui développent La plateforme Dont je fais partie On est trois On est bénévoles Et on est aussi aidé On essaie de former Autour du Logiciel en lui-même Qui est open source Une communauté Open source De 4-5 personnes Enfin De plus de personnes Donc pour l'instant 4-5 personnes Le modèle de financement Qu'on propose C'est celui Qui est là Après La question de savoir Si c'est viable économiquement On veut bientôt le savoir Enfin C'est pas Le modèle de financement Qu'on propose Pour la plateforme En elle-même C'est la cotisation Des gens Qui ont intérêt A ce qu'elles ont C'est-à-dire Le coopératif Oui Par rapport A ta question C'est vrai Qu'on n'a pas Trop défini Ce que c'était Exactement Une coopérative On fait comme si Tout le monde Ici C'est vrai Que là On parle plutôt Des copes de travail En fait La particularité Des organisations Qui sont possédées Par leurs travailleurs Et où il y a Une personne Une voie Et notamment Une rémunération Qui est relative A l'engagement Des membres Dans la coopérative C'est vrai Que les exemples Qui sont donnés Il y en avait aussi Dernièrement Il y a eu beaucoup D'exemples Dernièrement De reprises D'entreprises En difficulté Sous forme coopérative C'est aussi Et qui ont été Encouragées De nouveau Par les organisations Syndicales Ce qui n'était pas le cas Pendant un certain nombre D'années Des années 80 A maintenant Au contraire C'était assez C'était juste Depuis l'échec De Manu France Depuis quelques années Et c'est vrai Que ces coopératives Qui sont récupérées Statistiquement C'est massue C'est vrai Qu'en moyenne Ça va moins bien Que les autres Quand Elles sont issues D'une transmission D'une entreprise Qui est saine Bon l'exemple Justement De fralibles Ça a été une lutte Pendant un certain nombre D'années Le nom de l'Eroscope C'est 1336 Donc le nombre de jours De luttes Qu'il y a eu Et puis j'ai vu D'ailleurs Que c'est pas Je sais pas si c'est encore donné Mais il y avait Une journée Le 16 décembre Avec eux À la maison Maison du travail Donc il faudra aller les voir Et en effet Il se pose la question D'avoir D'avoir Un financement Pour leur activité Parce qu'en effet Quand vous reprenez Une entreprise En difficulté Ça s'est fait De manière difficile Vous perdez Forcément Les cadres Vous perdez Toutes les relations De clientèle On peut imaginer Que l'Unilever C'est peut-être Enfin voilà A pas forcément Donné son carnet d'adresse Ou quoi que ce soit A pas faciliter les choses Pour la distribution Ce qui fait Qu'ils ont été Distribués Que dans un nombre Limité De centrales d'achat Donc vous voyez C'est vrai Que le problème Des entreprises Qui sont récupérées Avec une lutte Il y a cette difficulté Là Qui est plus grande Qu'ailleurs Parce qu'en effet Il faut recréer Tout le marché Il faut recréer Toute l'organisation Les coopératives Les scopes En moyenne Elles par contre Enfin de manière générale Celles qui sont récupérées Avec une Soit par transmission Et c'est ce qui se passe De plus en plus Dans des petites Et moyennes entreprises Tout est familial Il n'y a personne Qui va récupérer Dans la famille L'entreprise Ça a été C'est anticipé Ça représente maintenant Un 5 Enfin 20% Des nouvelles coopératives Qui sont créées C'est à peu près Ce modèle là Donc des PME Qui sont reprises Par leurs salariés Et puis des créations Un peu ex nihilo En effet Comme ça Qui se créent Et c'est vrai Qu'en moyenne Elles ont une tendance Par contre A être plus Justement plus Plus performantes En fait Et à durer Beaucoup plus longtemps Que les autres Donc Je dirais Qu'il ne faut pas Se tromper En fait Quelque part Il faut que Celles qui ont été Récupérées Justement D'entreprises En difficulté Il faut trouver un moyen Elles doivent trouver D'autres réseaux Pour essayer De perdurer Il y avait un très bel Un très beau film Qui s'appelait Charbon ardent Qui parlait De l'entreprise Minière A Cardiff Qui était une entreprise Qui avait été récupérée Par ses salariés Suite à une longue lutte Syndicale Et qui est un très bel exemple Et qui a duré Une quinzaine d'années Bon Qui a disparu Parce qu'il n'y a plus De charbon là-bas Donc qui a duré 15 ans Et qui montre très bien Qu'en effet Il faut trouver Il faut recréer Tout de zéro Et c'est ça la difficulté Du coup il y avait Une question ici Ensuite une là Une là Et après une là-bas Non ? Non ? Oui moi Moi C'est sur l'exemple Que tu donnais De la reprise Par les salariés Après une lutte Par exemple Les palifs Qui eux Le fait de reprendre L'entreprise Après une lutte longue Ils ne font pas La même chose Ce qu'ils faisaient avant Par exemple Dans les produits Puisque c'est C'est des tisanes C'est du thé Etc Et Ils n'utilisent plus De produits Comment dire Des trucs Qui donnent du goût Non Il n'y a pas C'est un satélite Ils utilisent Des produits naturels Et puis en même temps En même temps Ils ont décidé De travailler Avec la production locale Déjà Alors Ceux-ci dit Ils ne sont pas au bout La coopérative est créée Mais Il faut après Refaire un marché Etc Parce qu'on est En même temps Dans le système capitaliste On est obligé De tirer compte de ça Tout à fait C'est une stratégie Qui est tout à fait pertinente En effet On ne peut pas Enfin Une coopérative Ne peut pas lutter Sur Justement La dimension industrielle Les coûts de revient La production à outrance Et nous au contraire Créer des nouvelles Des nouveaux produits Qui au contraire Jouent sur son côté Plus local Tout à fait Justement C'est pour ça Il faut peut-être Les encourager Du coup La prochaine Et Bonsoir J'ai deux Petites questions La première question C'est Est-ce que tu pourrais Je vais mettre ça Au développeur La licence De réciprocité Tu pourrais dire Peut-être Quelqu'un mot là-dessus C'est intéressant Le deuxième C'est la techno Qu'est-ce que vous utilisez Comme tout le monde Et la troisième C'est vraiment Une question C'était plutôt Derr Le C'est la question En fait Je n'ai pas compris Pourquoi Dans Dans ces écosystèmes Qu'on a Qui est des livreurs Qu'ils ont autonome Je ne sais pas Si le beau livreur S'est autonome Est-ce qu'ils ont Embauché Et ils ont des SMIC Parce que le problème C'est que Les gens sont Autonome Du coup Ils peuvent Aller au-dessous Du SMIC horaire Ou Est-ce que je me trompe ? Non, non C'est ça Ouais Et donc A partir du moment Où on peut S'auto-exploiter Quand t'as faim Tu vas Et donc Toi tu es peut-être Obligé Ou tu veux Payer 10 ou 12 euros Par heure Mais Les gars De l'egro Ils vont peut-être Travailler pour Pour 7 Donc Il y a C'est des personnes Qui vont acheter Des pizzas Pour moi Ça c'est la troisième question Donc Licence Là c'est deux autres C'est juste que Comment Licence Techno Et Après la question Comment on peut Être mieux Si tout le monde S'est vend A trois sous Ok Ok Moi Je vais essayer La réponse Moi Ce que je vois Sur mon expérience Personnelle C'est que Souvent On croise Des clients Quand même Qui disent Ah J'ai commandé Avec eux Mais C'est pas terrible On sait Qu'ils vous exploitent Est-ce qu'il n'existe Pas autre chose Alors Moi Je leur parle Des coursiers Dantais Attendez Il y a une boîte Qui est en train De se monter A Nantes Donc Il y a quand même Des gens Qui veulent Il y a quand même Une place A mon avis Pour un marché Éthiquement responsable On le voit Quand on achète Du café Par exemple Il y a tout un rayon Avec ça Et Je pense que Copsicle Et Les coursiers Dantais Peuvent jouer Sur ce Sur ce créneau là Et puis en plus Uber par exemple Là commence à taxer Les restaurants Les restaurateurs A hauteur de 35% Donc Peut-être que Les coursiers Ils vont être payés Un peu plus cher Mais peut-être Que par contre Les Ouais C'est pas tout à fait logique Ce que je vais dire Les restaurateurs Vont être un peu moins exploités Mais Non C'est pas tout à fait logique Bon Je vous passe la parole Juste pour commencer par Troisième question Pour rebondir là-dessus C'est vrai que L'auto-entrepreneuriat Effectivement Comme tu disais N'est plus vraiment Un statut d'entrepreneur Mais c'est presque Du Je ne sais pas Je ne sais pas Du dumping Parce qu'il y a des salariés Qui Cotisent Pas du tout Enfin Il n'y a aucune charge patronale Qui est payée Donc Au bout d'un moment Il y a un problème Et je pense Qu'il y a aussi Une dimension du projet Cobcycle Qui est Bah On peut dire Ouais Vraiment la lutte politique Et la dénonciation de statut Qui Bah Est Factice Parce que c'est des salariés Qui ne payent pas De cotisations Comme ils le devraient Voilà Enfin des patrons Plutôt Parce que Les 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 Voilà Pour répondre A la question La licence Le code Est accessible Sur internet Il est en ligne Nous On a Donc un code Qui est open source C'est un code Qui a aucune restriction D'utilisation Nous on a voulu mettre Une restriction Sur son utilisation Pour qu'il soit utilisable Que par les coopératives Et en fait La peer to peer foundation Qui est Une Une fondation Qui travaille Dans le logiciel libre A Créer cette licence Qui Rend le code Utilisable Uniquement par des entreprises Qui sont Possédées par A leurs travailleurs Donc on a utilisé ça Comme protection Et pour les technologies Utilisées Rapidement Pour ceux Que ça intéresserait De coder C'est du PHP Et du JavaScript C'est personne ? Oui Bonsoir Alors moi Je voulais revenir Sur justement Les restaurateurs Comme on en parlait Parce que Eux aussi Ils vont y avoir droit Au rabotage total C'est que Pendant ce temps En Angleterre En Australie Deliveroo Ils ont commencé A mettre en place Des systèmes De cuisine mobile Où c'est tout petit Vous avez juste des mecs Qui font les commandes A la tâche Et ils sont en train De contourner Carrément Les restaurateurs Parce qu'en plus Ils commencent A proposer Des recettes Inédites Par rapport Aux autres restos J'ai vu J'ai vu qu'il y avait Un chef Qui s'est renommé Italien Qui propose Du coup Ses recettes Un peu partout Donc il est italien Mais c'est vendu En Angleterre Et sur la question De comment ça va se terminer Comment Deliveroo Va être rentable Je ne suis même pas certain Que si jamais Ils sont en situation De mode vol L'activité de restauration Sera ce qui va leur permettre De dégager suffisamment de marge Pour satisfaire Les investisseurs Parce que pour l'instant Ce qui est en train de sortir De l'activité boursière C'est que les gens Continuent à mettre De l'argent dedans Parce qu'ils ont le sentiment Que s'ils dégagent Ils vont réussir A faire ce que fait En partie Google C'est à dire que Comme tout le monde Est un smartphone maintenant Ça fait plein de données C'est une véritable mine d'or Et ils vont pouvoir Les revendre A une échelle Qui leur permettra Là de vraiment Être rentable Et de satisfaire Les investisseurs La question que j'avais Surtout pour vous C'est Y a-t-il des points De convergence Entre les restaurateurs Et les livreurs Pour justement Arriver à les comptons Des points de convergence Au niveau De la bute syndicale J'ai essayé D'en parler un petit peu A des restaurateurs Vite fait Mais c'est vrai Qu'on s'est pas trop Entretenu sur le sujet Mais actuellement J'ai entendu dire Oui que Par exemple Uber était à 35% Que les tarifs Ont tendance à A augmenter petit à petit Effectivement Quand le patron De Delivoo S'est déplacé à Nantes Au mois de mars Avril Il a évoqué Cette idée D'ouvrir des cantines Ou des salles Un petit peu Un peu à l'extérieur De la ville Où les restaurateurs Sont invités A venir cuisiner Leur pas A un autre endroit Etc Moi je pense Qu'il y a une volonté Chez eux aussi De devenir incontournable Au niveau de De la restauration Et à un moment donné Quand ils seront devenus Tellement incontournables Je pense que Les restaurateurs Seront complètement soumis Avec tout ce que ça Pour engendrer Très bon En économie Ça s'appelle La forclusion Car en effet C'est une technique Assez classique De créer une filiale Pour faire concurrence A ses propres fournisseurs Et à la limite Il n'y a pas forcément besoin Qu'elle soit rentable Ou qu'elle fonctionne Il y a juste besoin De la menace Juste pour dire Sur la question Des restaurateurs C'est quelque chose Qu'on a essayé d'intégrer En fait Dans les coopératives Alors C'est un expériment Il y a plusieurs structures Possibles Plusieurs formes possibles Donc il y a la forme De la SCOP Et la forme de la SCIC Et la forme de la SCIC Je crois Permet de définir Plusieurs collèges De représentation Et un des projets Qu'on avait Pour la structure nationale C'est qu'il y ait La représentation Des coopératives locales De livreurs évidemment Mais aussi peut-être Un collège des restaurateurs Donc ils aient aussi Leur mot à dire Dans la gestion de l'activité Et que ce soit Gérant en commun Et ce qui a été évoqué Aussi La question des datas Qui n'est pas forcément Le sujet aujourd'hui Mais qui est aussi Relativement importante Et qui représente Une grosse part De la valeur De ces boîtes De la foodtech Donc des livreurs Où ils ont une quantité Énorme de données Sur ce que mangent les gens Et ça reste Relativement important Financiemment Je voulais poser une question Pour nous un écho Est-ce que nous En tant que citoyens On n'a pas aussi Une responsabilité En passant systématiquement Par ces plateformes De téléphones Est-ce que Voilà Est-ce que c'est pas Un peu facile De systématiquement Dire à l'autre De l'un des utilisateurs À l'autre des années Parce que moi La première fois Que j'ai vu quelqu'un À un fédéraux Ou de si tu dois Rentrer dans une crêperie Et je suis tombée dénue Franchement Parce que je me dis Nous aussi On peut avoir Une vraie responsabilité Là-dedans Ce genre de pratiques Enlève Tout le lien social Je ne sais pas Si les restaurateurs Vont un jour ou l'autre Je ne sais pas C'est un petit peu Une question D'avocat du diable Si on fait un boycott De tout le monde Qui marchait Je pense qu'il faut aller Vers la plateforme Qui paiera le mieux Ces coursiers Vous avez le choix Sur Fudora Au délivron Tout ça Jusqu'ici C'était à l'Oresto Mais à partir du mois de novembre L'Oresto va être L'Oresto confiait Sa gestion À la publicable La publicable Il payait 6,50€ La course Il y avait des tarifs Spéciaux pour le week-end 9,50€ C'était plus intéressant Il y a des gars Qui font presque 80€ En 3-4 heures de shift Le soir C'est pas mal Malheureusement C'est repris par Stuart Ils arrivent sur Nantes Ils annoncent direct Maintenant On est payé à la course Ils ont 4,50€ La course C'est fini Donc déjà Aller vers celui Qui paie le mieux Les coursiers Et puis Ne jamais oublier Le coursier On dit N'oubliez pas le guide N'oubliez pas le coursier Aussi Ça fait une grosse différence En fin de mois C'est un petit peu Ce qui se fait Il y a Les coursiers Nantes Qui sont en ce moment En train de travailler Là-dessus Il y a tout un travail A faire avec les restaurateurs Nous aussi Dans la lutte On doit aussi Rencontrer les restaurateurs Pour voir Comment on peut organiser Des actions syndicales Sans qu'eux Soient lésés Parce que La dernière fois Déliou s'est un peu Retourné contre eux Et leur a fait payer Des commandes Qui n'étaient pas arrivées Chez le client Alors que Normalement C'était à la charge Déliou Mais bon Ils savent réécrire Les règles Du coup Il y a Kevin Alors Kevin Non Aurélien Tu fais deux fois Qu'il sait prendre Autour de parole Ça marche pas Bonjour On va aller à toi Et par le fond Au revoir C'est à la charge J'avais une question Sur Justement La concurrence Entre CoopCycle Et les plateformes Actuelles J'ai l'impression J'ai l'impression Qu'actuellement En fait Les plateformes Comme Deliveroo Etc Sont hyper borderline Sur le point de vue Judiciaire Enfin je veux dire Au niveau législatif Par exemple On voit aujourd'hui Qu'il y a Quelques décisions De justice Sur le statut Des livreurs Pour redéfinir Les contrats de travail En contrat salarié Enfin du coup J'ai l'impression Que c'est carrément Une concurrence déloyale Par rapport A d'autres acteurs Du marché Qui voudraient faire Les choses Proprement Comme Des coopératifs Qui rentrent Dans le marché Donc je sais pas Si dans le même temps Il n'y aurait pas Un combat judiciaire A mener Pour essayer De faire respecter Le droit du travail Simplement Je suis pas Au fait De toutes les actions Donc je sais Qu'après la faille De tech-it-team Donc je me trompe Il y a plusieurs livreurs Qui sont allés en justice Donc en fait Pour avoir le statut De salarié Il faut prouver Qu'il y avait Un lien de subordination Qui on peut dire Pour les plateformes Est assez clair Ceux de tech-it-easy Je crois Ont perdu leur procès Fin septembre Au Prud'homme de Paris Il y avait 10 livreurs Je pense qu'il y en a D'autres qui vont arriver D'autres procès Donc dans le cas De Uber Uber a perçu Au moins deux décisions De justice En Angleterre Mais je crois Que pour l'instant Des livres Ou en tout cas Des plateformes De livraison A vélo Ont pas Enfin Ont pas été inquiétés Par la justice Ont gagné Tous les procès Qui ont été intentés Si je peux rajouter un truc Juste sur ce point A Londres Une décision De justice Qui a été appris Qui a été appris Les décisions A été interdites Dans la vie Donc les décisions Célulaires Qui sont à peu près Par contre Le même statut Que nous C'est une France C'est un honneur Donc Et ils ont été réautorisés Car la justice Alors je sais pas très bien Comment ça s'est passé La justice a décidé Que La justice Non mais ça marche pas La justice En Angleterre A décidé Qu'en gros Ils avaient droit A salaire d'une homme Et ils avaient droit A les congés Et du coup Ils ont le droit De rouler Alors moi Je suis super inquiet Là dessus Parce que Actuellement Il y a une tendance Dans les médias On en a un petit peu parlé A aménager finalement Le statut D'auto-entrepreneur On voudrait Créer un chômage On voudrait créer Des choses comme ça Un statut Qui soit Un petit peu moins Abattard Et je trouve Que c'est dangereux C'est une perversion Du truc Parce que J'ai été interviewé L'autre jour Par France Culture J'ai dit aux gars Écoutez Nous on n'est pas Des auto-entrepreneurs Point final On est des salariés Donc un auto-entrepreneur Comme je vous disais Il décide de ses cours Du prix de ses courses Il décide un certain nombre De choses Où nous on n'a jamais Gros chapitres Donc Il ne faut pas Aménager un truc Un petit peu mieux Pour qu'après Pour après basculer Tout le monde Sur ce statut là Parce que à mon avis C'est ce qui se profile derrière D'abord on va Aménager un peu Le statut d'auto-entrepreneur Et après on va généraliser Ce statut A pas mal de métiers Et voilà A mon avis C'est ce qui se profile A l'horizon Excusez-moi Je vais juste me permettre De rajouter En fait D'après ce que je vois Il n'y a pas mal de Enfin Il n'y a pas de décision Aujourd'hui Définitive Sur la requalification Des livreurs En salariés Mais Par exemple Il y a un mois Il y a eu une décision C'est en fait Dans le cas de livreurs Técitizy Les prud'hommes Se sont considérés Pas aptes A donner une décision Et ils ont Ils ont redonné Enfin Ils ont Ils ont bandé Au tribunal de commerce En fait De statuer Et en fait D'après ce que je vois C'est qu'en fait Il y a une espèce De guerrilla judiciaire Actuellement En cours là-dessus Et que les décisions Enfin Qui jouent sur les délais Aujourd'hui Ils ont l'impression Que c'est pas Sur un an Un an et demi Pour avoir des décisions Là-dessus Donc je pense Qu'il y a encore Du Enfin J'ai envie de dire Il y a encore des chances Que Il y a encore d'espoir Que Il y ait quelque chose À faire là-dessus De ce détail-là Mais je pense Que dans ce cadre De ce procès-là En tout cas C'était au prud'homme De reconnaître celui-là De subordination Bon Ils ont peut-être pas Osé dire que Non Ils ne le reconnaissaient pas Mais ils sont un peu Dédouanés Et c'était quand même Plutôt une défaite Merci 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 J'ai une autre question En fait C'est Par rapport à Le modèle De Le Coupe Cable Là Vers quoi Vous tendez Vers Parce qu'en fait Aujourd'hui On voit Des livreurs Qui livrent En vélo Mais aussi En vélo électrique Et aussi En géroscope C'est quoi Géroscope Qu'est-ce qu'un Qu'est-ce qu'un C'est L'arbre Qui On met les deux pieds Et puis On commence Il n'y a plus d'efforts Physiques Du coup Enfin Quel est Oui voilà Enfin On se demande Quel est le Modèle voulu Enfin Que ça soit forcément Du vélo Que ça soit N'importe quel Moyen de locomotion Ça peut être De la trottinette Mais Est-ce qu'il y a Un lien écologique Là-dedans Enfin On sait que les batteries De téléphone Comme de De voiture Ou de vélo D'ailleurs Ne dure pas longtemps Ou On dure de vie Alors que c'était Je pense Au départ Pas forcément Le modèle Recherché C'est plutôt L'effort physique Que ça soit Écologique À 100% En tout cas Voilà Quel est Le merco Vous tendez Voilà Évidemment Il y a une petite dimension Écologique Au projet À travers Le vélo Alors Les vélos électriques Je pense que C'est quand même C'est pas l'idéal Au niveau des batteries Et tout Mais c'est quand même Une semi-solution Par rapport à des voitures C'est quand même De la mobilité douce Et après D'avoir D'assistance électrique Ça permet En plus d'avoir Des livreurs Qui portent Un repas à dos Ça permet d'avoir Des vélos cargos Qui peuvent Qui peuvent Déplacer jusqu'à Je pense 100 kg Quant à Une assistance électrique Et donc Je pense que Dans ce cadre là C'est intéressant Écologiquement Par rapport à des voitures Et aussi Économiquement Pour la coopérative En elle-même Et pour les marchés Aux qui elles peuvent accéder Voilà Je ne pense pas Aux qui vélos électriques Ça dépend aussi De la stratégie De communication De des livres Parce qu'au début Ils ont communiqué Sur le fait Qu'ils étaient écolos Etc Et quand ils ont passé Les gens à 5 heures La course On a montré Sur téléphone Des types Qui shiftaient Avec des vélos moteurs Donc là Évidemment Ils arrivaient à faire 4-5 livraisons A l'heure Du coup C'était intéressant Mais bon Pour plus de 95% Des coursiers On est à vélo Et moi Je ne serai jamais Le client Des livreurs à vélo Je vais vous expliquer Pourquoi Parce que Quand je veux Et je veux Manger Une fête au restaurant Je sors Et par contre Quand c'est chez moi Je fais la cuisine Voilà Mais deuxièmement C'est pas grave Parce que C'est intéressant Mais Il y a une tendance Par exemple Il y a des musiciens Que j'attends Qui est ébateur On lui propose Du boulot On lui dit Mettez-vous Autoentrepreneur Et ce sont Des associations Où les gens De ces associations Qui sont salariés Ne voudraient surtout pas Qu'on mette en compte Ce statut Pour revenir Je suis peut-être Un auto-entrepreneur Je ne vais pas le défendre Quand même Mais Peut-être que En tout cas Dans le cas Des livres à vélo Il y a peut-être Des étudiants Qui sont contents D'avoir Un petit complément De revenu Et pour lequel C'est pas leur activité Principale Et ils sont peut-être Contents d'avoir 10 heures de travail Chez leur revenu Après dans le cadre Du salariat Déguisé Ça ne marche pas trop Est-ce que les jeunes Est-ce que les jeunes Qui votent vers ça Juste pour Travailler quelques heures Du coup Pourront pas faire Copsis Puisque du coup Ils seront À côté de salariés Du coup Faire des heures Assez conséquentes Dans la semaine Et que du coup Le système De travail Est-ce que les jeunes Ce sera quand même Du coup intéressant Pour eux Je vois pas pourquoi Je crois pas que ce soit En rapport à un salaire Je vois pas pourquoi Ils vont comme Comme il disait très justement Ils ne cotisent pas La plupart Donc effectivement Pas d'assédite Pas de retraite Tous les avantages Pour lesquels Mon parent Et nos parents Se sont battus C'est l'anouï D'un seul coup Il faut se dire Que le statut D'auto-entrepreneur C'est vraiment Une arnaque totale Moi j'étais Intermittent du spectacle On a vu monter ça En charge Je me suis en parlé Tout à l'heure Pour les musiciens Pour les réalisateurs Pour les opérateurs Ça a été ça Et ça existe encore Tout le temps On vous propose Tout le temps D'être auto-entrepreneur Ce qui est complètement Une arnaque Donc ça il faut oublier Ça il faut surtout Pas se mettre là-dedans Je défends pas Le statut d'auto-entrepreneur J'espère Oui évidemment Je suis quand même pas Dans un nasseau Qui défends Le type de Même pour les étudiants Moi j'étais J'ai été étudiant L'instant Et j'ai fait plein De petits boulots Et bien quand j'ai pris Ma retraite J'étais super content D'avoir plein de petits bouts Qui m'ont rajouté Un trimestre par-ci Un trimestre par-là Il suffisait de bosser Quelques semaines Je ne sais plus combien Ils étaient par exemple Pour avoir un trimestre D'un coup C'est quand même Voilà Un travail d'étudiant Il doit être salarié Comme les autres Je te dis Le choix soit C'est du coup Il y a quand même Un modèle Qui aujourd'hui existe Et que certains jeunes Qui même si Effectivement Il y a tous les avantages De statut d'auto-entrepreneur Peut-être qu'il y a Un million d'heures Ce serait peut-être Du coup Un des freins Pour aussi S'engager dans Comme cycle Et dans ce type De coopératives Qui du coup Soit des alternatives A leur statut actuel Le souci du statut D'auto-entrepreneur C'est qu'il est dévoyé C'est qu'il est galaudé Quand quelqu'un Veut créer sa petite entreprise De service Je ne sais pas pourquoi Pour dépanner les gens Chez eux Leur faire des petits travaux Je trouve que ça peut être pas mal Si le mec est vraiment indépendant Ça peut lui permettre De se lancer Sans trop de complications Moi je trouve ça plutôt bien Mais à partir du moment Où on demande De devenir auto-entrepreneur Là il y a Une perversion Dans ce cas là On ne doit même pas en parler Vous avez parti Du nouveau langage Introduit Avant les gens Et fait des travailleurs Indépendants Ça nous est bien Ça nous est bien C'est pourquoi Maintenant c'est auto-entrepreneur Tout de suite On se gonfle les filles Parce qu'on est entrepreneur Non mais ça va pas plus loin que ça C'est un langage Il ne faut quand même pas L'obligé C'est tout Et ces plateformes là Ce sont des plateformes De spéculation pure Et voilà Je pense quelque part Qu'on a créé Le statut d'entrepreneur Déjà à la base A mon avis On a déjà créé A mon avis On a déjà créé Le statut d'auto-entrepreneur Il y a quelques années Pour préparer Ce qui se passe actuellement Moi j'en suis pas sûr À penser ça Ça date de Sarkozy Non ça date Moi je me souviens très bien De Raymond Barre Dans les années 70 Qui gueulait après les chômeurs Parce qu'on en est déjà Évidemment Et qui disait Créer votre entreprise Voilà le verre était dans le C'est ça ? L'auto-entrepreneur Non mais créer votre entreprise C'est-à-dire On était déjà dans un système politique Où les hommes politiques Étaient déjà en pied Plus qu'un pied d'ailleurs Dans le globalisme Qui infuse ce genre d'idées Et on est arrivé Totalement A ce statut Totalement Dans quel secteur Parce que dans tout Quand vous parlez Dans l'enseignement L'université C'est une affaire Que vous avez fait Bien sûr Peut-être la question C'est vrai ? Oui Alors La tournée compte Est passée par là C'est passé dans mon établissement Ailleurs Ça s'est un peu Mal passé Pour les universités Ou les établissements Qu'on met ça en place En effet Alors Je ne sais pas Qu'il n'y a pas Un certain nombre De l'université Qui embauchent Des spécialistes de droit Pour trouver la manière De faire ça En tout cas Oui Il y a ce problème C'est vrai que Par rapport à ce qu'on disait En effet Des miettements Des heures Des contrats Et qui ne sont pas Des heures de travail Il y a un certain nombre Il y a des formes coopératives Qui existent Qui sont les coopératives D'activités et d'emplois Il en existe Une centaine en France Qui étaient D'ailleurs Au début Plutôt Sur Sur le Sur l'artisanat Même le travail culturel Etc Les journalistes Également Et qui en fait Transforment des contrats De personnes Qui seraient auto-entrepreneurs En des contrats de travail Donc qui sont des formes D'organisations collectives Et ce serait peut-être Un moyen Justement Intéressant Parce qu'elles ont Un peu un statut Qui leur permet D'avoir accès A certains types De contrats de travail Et qui permet Justement De tenir compte Éventuellement De cette situation-là Où il y a un Émiettement des contrats Qui ne permet pas De cotiser assez Et en mixant ça Éventuellement De faire arriver A quelque chose De plus intéressant Pour le salarié Dans la vie Les coopératives D'indépendance C'est une solution Envisagée Donc on ne peut pas Encore choisir Par exemple En Belgique Il y a une très grosse Coopérative indépendante Qui s'appelle La Smart Je ne sais plus Qui a répondu La question Mais Une très grosse Coopérative indépendante Qui s'appelle La Smart Et au début Deliveroo a été obligé De passer par la Smart Donc les livreurs Deliveroo Cotisaient A la Smart Et la Smart Payait Les charges sociales Et ce système A sauté Il y a deux semaines Première question C'est pour Pour les coursiers Quel rapport Les coursiers Ont-ils avec les syndicats Les avez-vous déjà contactés Ou êtes-vous directement Passé à l'auto-organisation La deuxième question Alors que moi Je suis assez ancien Et je n'utilise pas Le système des coursiers C'est en quoi Est-ce que ce type De coursier Est spécifique Par rapport à d'autres jobs Comme On voit Quelques fois Aussi Les vendeurs de pizza Où est-ce que c'est Comment dire Généralement Tout ce qui est low cost Ce que tu appelles La tech food Oui c'est la food tech Pardon Par rapport à des trucs Comme booking.com C'est quoi les différences Etc La troisième question C'est Bon pour cop-cycle Existe-t-il Des équivalents En Europe Ou dans le monde Des trucs qui ont déjà Été commencé Parce que Ça me semble très Franco-français Le cop-cycle Non Et est-ce que Comme Deliveroo Et tout ça C'est international Est-ce que Quelque part Si tu veux Il y a déjà eu Des tentatives On va dire Sous forme de cop Ou autre chose Parce que par rapport En Belgique Il y en a beaucoup De cop aussi Qui ont déjà eu lieu Des procès Alors par rapport Au syndicat On a pris contact A une certaine époque Avec la CGT Malheureusement Moi j'ai du mal Avec les coursiers A leur faire payer Une A leur faire payer 10 euros Pour l'année Pour l'association Donc Avec la CGT C'est 10 euros par mois Donc C'est difficile En plus Moi j'ai tendance A me méfier Des grandes Des gros syndicats Comme ça Parce que des fois On aimerait bien Qu'il y ait des choses Qui se passent Au niveau Au niveau central Et on attend Nous à la base Et puis Il ne se passe rien Là on en a l'exemple Avec Jean-Claude Mailly Qui A accompagné La loi La dernière Le travail D'ailleurs La base C'est un peu Rebellé Et je pense Qu'il va faire Ses valises Donc J'ai tendance A me méfier Un peu Des gros syndicats Mais cela dit Ils apportent des choses Ils nous apportent Des moyens Etc Moi j'aimerais bien Si on se rapproche De la CGT J'aimerais bien Qu'ils nous apportent Une plus-value A direct Que ce soit pas De nous payer Un simple billet de train Pour Paris Ou des choses comme ça Mais qu'on fasse Directement un procès A délivre Et qu'on essaye De les coincer Sur le côté Subordination Voilà Parce qu'à mon avis Il y a moyen Il y a moyen de faire Quelque chose Je crois que c'est tout La première question C'était Enfin la seconde question C'était sur les autres Secteurs Uberisés Tu parlais de Booking.com C'est un site Pour réserver en ligne Et qui prend des commissions Enormes Effectivement Il y a d'autres secteurs Uberisés Où il y a des Initiatifs Qui se créent Pour Booking.com Il y a quelqu'un Qui a créé Fairbooking Et qui je ne vais pas Parler directement Mais qui est en lien Avec notre association Enfin en contact Avec notre association Pour contrer Uber Il y a quelqu'un Qui est en train De monter ROX Qui est une alternative Coopérative à Uber Donc en fait Dans différents secteurs Il y a différentes Initiatives Initiatives Coopératives Qui se lancent Je ne sais pas Si ça répondait A tes questions En partie Parce qu'il y a Où est-ce que L'autre question De la tendue géographique De la tendue géographique Et si ça a déjà Été fait Avant de créer Le CoopCycle Par exemple Est-ce que vous avez été chercher Je ne sais pas Dans la source Le fond Je ne sais pas quoi Un projet équivalent Je ne sais pas Pour être développé aux Etats-Unis Ou en Allemagne Ok Je crois que Le projet CoopCycle En lui-même Est assez nouveau Dans sa démarche Dans le sens Que Ce qui est vraiment Original C'est cette idée Que le code Enfin Que la plateforme Est développée Et en fait Est financée Par le modèle De la cotisation Et pas par le modèle De la rente Donc en fait Quand elle est utilisée Elle serait Enfin Les coopératives Pairaient une cotisation C'est à dire Qu'elle serait associée A la gestion Du code En lui-même Du commun numérique Et ça je pense Que c'est assez nouveau Et ça s'inscrit Dans le Dans le processus De renouveau des communs Voilà Personnellement Je ne connais pas D'initiatives Équivalentes Après pour la portée Internationale Pour la portée Internationale Je pense que C'est un truc Qui se développe Un peu partout Nous le pays Avec lequel On est plus en contact Donc finalement Par exemple Il y a des gens Qui ont lancé Copcycle A Paris Et au fur et à mesure Du lancement Du projet Ils se sont rendu compte Que Ou de l'avancée Du projet Ils se sont rendu compte Que déjà en France Il y avait des gens Qui créent des coopératives Un peu partout Et au niveau international Le pays avec lequel On est plus en contact C'est la Belgique Donc en Belgique Par exemple On est déjà en contact Avec 5 coopératives existantes Après Je crois qu'en Suisse Il y a quelqu'un Qui était intéressé Par faire une coopérative Aussi Voilà C'est le début De la 6ème internationale Oui Alors C'est vrai qu'il y a eu Des exemples Il y a un sommet international Des coopératives Tous les deux ans A Québec Et il y avait eu Lors d'une dernière fois Alors D'ailleurs C'était assez étonnant Parce qu'à la fois Je dirais Il y a toujours Une différence Entre les organisateurs Qui vont inviter Il y avait Jérémy Rifkin Le grand futurologue Justement Qui voyait Dans le développement Du numérique Un moyen De renouvellement Justement Des communs Etc Ce n'est pas forcément Ce qu'on voit Justement Puisque ça nécessite Des moyens Capitalistiques Très importants Mais ce qui était intéressant C'est de voir Il y avait un certain nombre D'initiatives Qui étaient un peu Dans un secteur Qui subérise Je ne le savais pas non plus Qui était en fait Le domaine de la photographie Puisqu'il y a des grandes Banques en fait Sur internet Qui se mettent en place Parce qu'avec Les photographes amateurs Qui vont photographier Plein de photos Enfin Qui prendre plein de photos Qui vont les déposer Et puis qui vont avoir Quelques centimes A chaque fois Que ça a été fait Et justement Des exemples De coopératives De photographes Qui se mettent en place Pour essayer de trouver Justement un moyen De valoriser au mieux Les oeuvres De leurs membres Des exemples Des exemples En effet Dans l'artisanat L'artisanat Et aussi Les entretiens Enfin Pour connaître un petit peu Parce qu'on forme Dans mon école Des ingénieurs Justement au paysage C'est un domaine Où justement L'entrepreneuriat Se développe de plus en plus Et il y a un peu De concurrence Là-dessus Justement de développer Il y a des formes De coopératives D'artisans Qui se créent Justement Où là On va essayer De mutualiser On ne sort pas Du statut Justement d'entrepreneur Mais on va essayer De mutualiser Un certain nombre De choses En effet La démarche commerciale Le soutien Le soutien En termes de gestion En termes comptables Éventuellement aussi La solidarité Il y a des formes De caisses de solidarité Dans ces organisations-là Qui éventuellement Permettent de donner Un coup de main A certains Certains membres Et bon Pour ça c'est discuté C'est très Sur la manière Dont c'est financé Et acquis On l'a traduit En tout cas Il y a des exemples Comme ça Mais en effet Le problème C'est que c'est peut-être Un petit peu émergent Et en tout cas Qu'il y a peut-être La liaison Entre ces coopératives-là A faire C'est pour ça Que l'exemple Est intéressant D'avoir un exemple Qui réfléchit tout de suite A trouver des alliances Possibles Entre les coopératives locales Ce qui n'existe pas Dans d'autres secteurs En voie d'ubérisation Alors Il y a Louise Dans le fond Qui a une question Est-ce que d'autres personnes On rencontrent des questions Ou pas ? C'était plus une remarque Pour répondre à la question Tout à l'heure Sur les domaines Qui étaient porteurs En termes D'ubérisation Justement Pour moi En France Il y a beaucoup Des photographes Qui avant Qu'ils arrivent A faire Un chiffre d'affaires Suffisamment important Cotisé aux EGSA Etc C'est justement Par la structure D'auto-entrepreneurs Ce qui à mon avis C'est une grave erreur Mais enfin En tout cas Ça se passe comme ça Il y a aussi Dans le domaine du bâtiment Énormément de gens Qui sont De plus en plus Ubérignés Et donc Des plombiers Des gens Qui devraient être salariés Et à qui Le patron Demande De se passer En auto-entrepreneur Et l'autre marque C'était J'ai entendu parler D'une décision de justice Qui a été rendue Il y a quelques semaines Mais qui a été connue Aujourd'hui Que la cour d'appel De Paris Aurait rendu Un verdict Qui disait que Pour un chauffeur Délévrou qui est attaqué En justice En disant Qu'il était salarié Délévrou Qu'il a été dévouté Sachant qu'en première instance Les prud'hommes Avait C'était Je sais pas comment on dit Dans le bouquet De bien des droits Mais en gros Avait dit Qu'il n'était pas compétent Et que ça relevait Du tribunal de commerce Donc Ça ne va pas Dans le bon sens C'est une autre remarque Une autre question Je reviendrai Sur la réponse Que vous avez fait Par rapport Au syndicat Tout à l'heure En disant que Vous connaissez Des gros centrales Etc Il faut savoir Que c'est quand même Vous qui êtes à la base Et ça Donc si Vous pouvez Aller les voir Quand même Ah oui Mais on a On a quand même Des contacts C'est à dire On parlait De Gérôme Pimot Tout à l'heure Qui est un petit peu Le coursier historique Qui s'est levé Contre les plateformes On l'a pas mal vu A la télé Parce que Enfin On le voit pas mal A la télé Et donc Moi je l'ai Je l'ai contacté Sur Paris Il est venu Donc nous voir A Nantes Et Pour moi C'était un peu Le Jean Moulin Des coursiers Des coursiers à vélo Il fallait Qu'ils mettent en relation Toutes les villes en France C'est un petit peu Ce qui s'est fait Là on fonctionne Avec Lyon Nordon Nantes Et donc Paris Pour l'instant On a une ville Qui est en train De nous rejoindre Je sais plus À combien de villes Ils sont rendus Là des nouveaux Deux 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 Donc On essaye De se fédérer Après dans les discussions C'est pas forcément évident On n'est pas toujours d'accord Donc Très compliqué Je vous donne un petit exemple L'autre jour Dans la réunion Les gars Voulaient discuter Du temps À temps Au restaurant Avec le directeur De délivre en France Parce que Si vous voulez Comme les coursiers Sont payés à la tâche S'ils attendent Dix minutes De voir un resto Ils perdent du chiffre d'affaires Moi je leur ai dit Pour moi c'est un faux problème Le problème c'est celui de la rémunération Ils commencent à regarder le temps d'attente Qu'ils ont au restaurant Parce qu'ils sont pas assez payés Et de toute façon C'est des petits soucis Qu'on peut régler en local Avec les représentants de délivreau Au niveau local Mais on n'a pas allé discuter de ça Avec le représentant de délivreau en France Avec lui on va discuter De se mettre tous d'accord Sur une rémunération Et puis se mettre d'accord Sur le fait que c'est à nous De décider De premier ou d'être payé Donc voilà On est dans des... On essaie de faire consensus Mais c'est pas facile C'est pas évident Et moi j'ai une expérience aussi Parce qu'avant j'étais fonctionnaire Donc j'ai quand même une expérience aussi Avec les syndicats Où je suis un petit peu méfiant Je crois que Jérôme Il parlait pas mal De ce que t'avais évoqué À la fin de ton intervention De quelque chose Qui manque aussi un peu peut-être C'est du côté des coursiers Peut-être la culture syndicale Et l'habitude du salariat Lui c'est quelque chose d'important De son discours Il dit que Pour certains en tout cas Ils ont pas eu d'autre statut Que l'auto-entrepreneur Et donc ils ont du mal à réaliser Ce que c'est le statut de salarié Et après Un point peut-être plus Contre les syndicats Je pense que si Dans cette génération Une nouvelle génération De travailleurs assez jeunes Il y a aussi un gros désir D'indépendance Et le statut d'entrepreneur Le mot entrepreneur A quand même du sens Dans le sens où ça veut dire Qu'on prend un peu en main Sa vie ou son métier Et qu'on trace sa route On choisit en tout cas A son activité Et ça c'est peut-être Quelque chose qui est Plus reconnu par les collectifs De coursiers Que par les syndicats Voilà Je crois que de tout temps Les gens ont souvent voulu faire Ce qu'ils voulaient faire Et puis que Quelquefois le besoin de manger Qui les a fait Accepter des tâches Qui n'étaient pas Qui rémunérantes C'est ça Ils se sont rendu compte Au fur et à mesure Il fallait qu'ils s'en viennent Et ce que vous faites en fait Puisque c'était le monsieur Au début Vous refaites ce qu'on a fait Au début de la dernière Est-ce qu'il faut refaire l'histoire A chaque fois Est-ce qu'il faut en barrer A chaque fois Et ne pas prendre En conscience Ce qui s'est passé avant Est-ce qu'il faut le vivre Vraiment Pour pouvoir Pour recommencer C'est un peu ma doute Après En l'autre temps Je suis censé représenter Les coursiers Donc il y en a beaucoup Qui seront contents Avec ce statut là Mais il y a beaucoup De coursiers Qui seront contents Avec ce statut là D'auto-entrepreneurs Ils n'ont pas forcément Envie d'être salariés Ils n'ont pas envie Des contraintes du salariat C'est toujours le problème De la rémunération Il faudrait que ça soit Qu'on puisse vraiment Être de vrais auto-entrepreneurs Pour moi En fait il y a deux solutions Où on est de vrais auto-entrepreneurs Et donc on décide De nos rémunérations Ou alors On nous reconnait En tant que salariés Et après Je ne sais pas En voyant La reprise Ou la non-reprise Des défoncements Et des grèves Et que Dans les petits secteurs Dans les petits salariés Il y a un peu Une très De la dynamique Sainte-l'oeil Donc je n'ai pas l'impression Que c'est propre Pour Ce qu'il y a Par les grèves De même Très les derniers temps Je ne sais pas S'il y a un truc Autour de la génération Une grèves Vraiment De la couleur C'est vrai que C'est vrai qu'il y a Un gros intérêt Ça ne tient pas De s'organiser Collectivement Au bien même De vouloir Finer S'organiser Non ou pas C'est comme On subit les mêmes choses Moi je suis pensé On a les mêmes On est dans la même galère En fait Et du coup Il y a Un bon En fait Dans tous les secteurs Et c'est très intéressant Parce que Je suis beaucoup De là Des avenus Je suis sûr Que des gens Qui développent Des sous-côtours Pour essayer De sortir De notre camp Mais je pense Il y a un gros enjeu C'est à rappeler De la forme Que la tune Qui tire C'est grâce à nous Mais c'est la forme De travail Il y a que lui Qui l'a créé Et c'est tout De l'une en relation De la bataire C'est pareil Ça fait des conditions Toutes les sites De l'une en relation Et c'est un peu De nouveau De commerce On met des sites À disposition Les gens Nous font Déjà Avant Entre eux Ou machin Nous on fait De la forme Des net Des propres Machin On prend des conditions Des guérantes C'est un nouveau marché Et il faut rappeler Aux gens Qui spéculent Là-dessus Que c'est Et zéro valeur Et c'est nous Qui faisons valeur Et les grèves Qui a eu On ne sait pas Les choses Mais il y a une envie De teneur Il y a une dimanche soir A l'appel De la force Qui déroulée La grève Contre la forme Qui se font C'est un vrai valeur Je crois C'est des moments Si on doit rappeler Que bah ouais On arrête de bosser Bah ouais C'est fini Et je crois Que quand même Il faut développer Les deux C'est assez coopératif Tout qu'on peut créer À côté Ça ne marche pas Et Rappeler que C'est ici En étonnant On va Applaudissements 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 Parli pour Cécile Oui Il y a en Touraine Une coopérative De production Agricole Alors Une coopérative On connait Les coopératives Agricole Qui commercialisent Tout ça Non non Mais là Ils ont créé Les cinq types Et ils ont créé Une coopérative De production Agricole Mais ils ont de la peine De se faire reconnaître Par la chambre d'agriculture Oui parce que C'est pas un statut Ordinaire Alors deuxièmement Je vous ai informé Sur l'association Pour l'autogestion Qui fait un suivi Ils ont un site internet Qui fait un suivi De la création Des coopératives Etc Depuis Depuis plusieurs années Il y a aussi Scopelli Qui était dans le journal Il y a deux jours Qui se crée Avec un supermarché Autogéré On devient adhérent Et on va donner Quelques heures de travail Graphiquement Et on a accès A du bio Pour pas cher Donc il y a quand même Des choses qui existent Oui j'avais essayé De visiter L'origine La marque Slope Food Coop Je m'étais fait virer Mais j'avais pas La carte de membre En effet C'est Peut-être Par rapport à ce que tu dis C'est vrai que La question Du travail En agriculture Par exemple C'est mon domaine Mon école C'est une école d'agro En fait en France Vous connaissez pas Cet exemple Parce qu'il y a juste Un autre exemple C'est en effet Une coop Où la coopérative Possède les terres Et les gens Sont travailleurs Agriculteurs Mais travailleurs Dans la coopérative Qui est une coopérative De clérettes de dire Chez les jeunes producteurs De vignerons là-bas Qui est très particulier En effet Parce que Historiquement C'est comme ça En agriculture La terre Est quelque chose D'important C'est un patrimoine Qu'on va l'éguer Et c'est comme Et on la cultive Et on l'entretient Parce que c'est quelque chose Qu'on va l'éguer C'est une forme De patrimoine Et donc Il y a eu plein de projets Dans ce sens-là Justement Qui ont été faits Et très peu ont réussi Parce qu'il y avait Cette limite Cette limite-là Qui existait Le seul pays C'est en Israël C'est en Israël Qui est au niveau national Qui est-à-dire Qui est-à-dire En effet C'est plutôt Un petit groupe De salariés Qui sont des cadres Qui vont posséder En fait La coopérative Et les autres Sont Des simples salariés Comme les autres J'ai eu un étudiant Qui a fait un stage Qu'on développe Qu'on développe Dans des secteurs Où potentiellement On n'avait pas pensé A développer Il y a quelques années J'avais participé Au montage des statuts Une coopérative de consommation D'hébergement internet C'est encore Au bateau Qui avait été En réaction Justement Au procès Qui avait Estaléité L'époque Estaléité Contre Un hébergeur Gratuit Et en effet Il y avait Justement Il y avait 98 99 C'était jeune Donc En effet Ce qui est intéressant C'est ça C'est de montrer Qu'en effet C'est intéressant Des observateurs En effet Les formes coopératives Où il y a un certain nombre De principes Qui existent Peuvent permettre Vraiment Ce sont des outils Très intéressants Pourvu que les gens S'en saisissent Pareil pour les syndicats Pourvu que les gens S'en saisissent aussi Du coup Deux dernières interventions Brice Trois Brice Bonjour à toutes Et à tous Moi globalement J'avais Plusieurs questions C'était Notamment Est-ce que vous avez Ce que vous demandiez Tout à l'heure Qu'il puisse y avoir Des personnes Qui participent A votre projet politique Mais est-ce que déjà Vous avez une vision Parce que globalement Une coopérative Ça s'inscrit Ça s'inscrit dans l'économie sociale Et solidaire Souvent Et Est-ce qu'on peut voir C'est qu'aujourd'hui Dans l'ESS Il y a quand même Des cloisonnements Qui peuvent exister Dans les différents Piliers Qui peut y avoir Que ça soit Les syndicats Que ça soit Le modèle coopératiste Que ça soit Les associations Ou les mutuelles Et donc Par rapport à ça Quel Enfin vous Par rapport à ça Comment vous vous situez Dans le mouvement social Et est-ce que vous êtes Pour qu'il y ait De déclosonner Tout cela aussi Pour Ben renverser En fait Le système capitaliste L'ensemble Pour mettre en place Une économie sociale Et solidaire Et Là de ça Là ça sera peut-être Plus l'économiste Enfin il me semble Qu'il y a Pas mal de travaux Qui revenaient Sur le principe De réciprocité Par rapport à ça Ou aussi Sur Des choses Qui sont un peu perdues Mais qu'il y avait Au départ Sur il me semble L'associationnisme Solidaire Qui était Portée à un moment donné Et vous Qu'est-ce que vous en pensez De ça Par rapport Globalement Au sujet plus large Qui est derrière Les coopératives Et l'économie sociale Et solidaire Ok C'est une vaste question Pour l'appel Contribution A la fin Donc il y a Il y avait la partie Développement Il y avait aussi La partie Projet politique Alors Est-ce que c'était clair C'était Excusez-moi J'ai mal Donc l'appel A contribution Concernent A la fois Des contributions D'ordre On va dire Pratique Donc qui sont Des compétences En développement En graphisme En communication Mais aussi D'ordre théorique Qu'on aurait bien Développé Avec CobbCycle Donc ça peut être De l'économie théorique Donc plutôt marxiste Ça peut être aussi Des compétences juridiques Autour de ces nouvelles licences Justement Qui se développent Voilà Donc c'était Pour l'appel A contribution Pour l'ESS Effectivement CobbCycle S'inscrit Dans le champ De l'ESS Dans le sens Où on veut Avoir un impact Social Ecologique Aussi A travers La promotion Du vélo Donc oui Effectivement C'est dans l'ESS Je ne sais pas Si ça répond Pour l'essai Institution Là après C'est globalement C'est que l'ESS S'inscrit Et tout à l'heure En gros C'est l'heure Il y a eu Un professeur De l'article Avec un Le travail Et que En début De l'essai Il y a eu Une séparation D'essentement D'essentement De l'essentement Dans l'économie sociale Que l'éducation Économie sociale Et C'est l'essentement C'est l'essentement Entre Une formule C'est l'essentement En plus Là Les discussions Derrière Les discussions Et Il y a L'essentement L'essentement Il y a L'essentement Des liens Entre Les associations Que nous faisons Et Bah je pense Que le projet S'inscrit Totalement Là-dedans Dans le sens Comme ça a été dit Par plusieurs personnes Ou peut-être Des intervenants Aussi Par exemple Dans la lutte Contre Uber Contre Deliveau Contre le phénomène L'ubérisation Bah il y a besoin Des deux facettes Qui sont Bah le projet Copcycle Qui propose une solution Et la lutte Syndicale En elle-même Qui fait A la fois Qui communique Sur les conditions De travail Des travailleurs Comme ce soir Ou qui lutte Ouvertement Par des grèves Ou par des choses Comme ça Donc les deux Vont ensemble Et après Pour les autres acteurs Qui sont par exemple Les mutuelles Bah nous par exemple On va avoir besoin De financement Un moment Et on aimerait mieux Que ce soit Une mutuelle Qui nous finance Plutôt que la société générale Et pareil C'est la même question Pour le compte en banque On doit en ouvrir un On est content Qu'il y ait Le crédit coopératif Je ne sais pas S'il est plus gentil On aimerait encore mieux La nef Mais on est content Qu'il y ait Ces structures là Qui existent Qui font partie De l'ESS Qui nous permettent De ne pas ouvrir Un compte Chez BNP Donc oui Effectivement Il y a un écosystème Complète Bonjour Oui alors Peut-être sur les deux parties Ta question Oui Donc en effet Sur On parle d'économie sociale Et solidaire C'est moi C'est toujours Il y avait Un auteur Que j'aimais bien Claude Viennet Qui disait toujours Qu'en fait Les coopératives L'économie sociale Et solidaire C'est la La conjonction De deux choses C'est une visée C'est finalement La transformation De la société La transformation De l'économie La réalisation De l'homme En fait En général Et puis C'est une pratique Et en fait Dans les pratiques C'est la gestion quotidien C'est des compromis Ou des compromissions Qui sont faites Avec la réalité D'un certain nombre La concurrence L'économie Etc L'économie concurrentielle Le fait que Évidemment Il faut Les banques coopératives Sans concurrence Avec des banques Non coopératives Les coopératives agricoles Avec des grossisses Etc Donc il y a tous ces compromis Là qui sont faits Qui fait que par moment De l'extérieur En effet On peut se demander Si ça appartient Toujours A l'économie sociale Et je pense Par moment Il ne faut pas se tromper De nous Il faut essayer D'essayer de voir En quoi Elles peuvent contribuer Tout le temps A justement Être un effet de levier Et je trouve Que c'est intéressant De dire En effet Le crédit coopératif Peut être encore Des effets de levier Par le développement De financement participatif Il y a une plateforme Qui a été lancée Il y a des choses Un petit peu comme ça Qui sont lancées Les mutuelles Continuent en effet A avoir un rôle Très intéressant Mes amis canadiens Sont étonnés De penser Qu'ils payent Très très cher Pour leurs lunettes Ils sont étonnés De penser Qu'on a des opticiens Mutualistes Dans lesquels Il y a un rapport Qualité-co Qui est absolument Abattable Justement On ne force pas Les gens ne sont pas Payés à commission Etc Il y a un certain nombre De choses en fait Je pense Qui sont plus De l'économie sociale Souterraine Quelque part La pratique Qui n'est pas forcément Mise en avant Quand on va parler Du mode l'économie sociale Et qui sont la réalité La réalité n'est pratique Et c'est ça Qui est intéressant A voir Ça m'a fait penser En fait Mon chauffagiste Est venu Chez moi Pour mon problème Et puis il a vu Sur mon frigo Qu'il y avait Un truc cop Et il a dit Ah bah c'est comme Chez nous Parce qu'en fait Il était dans une coopérative Aucune idée Je te l'appelais Qui était La coopérative PLS Qui gère Artipol Et qui en effet M'a tout raconté Ce qu'il y a Mais oui Mais on ne le met pas En avant Évidemment On ne met pas en avant Qu'il y a justement De la solidarité Dans ces organisations là On réfléchit A peut-être Améliorer Les conditions de sécurité Aussi Des artisans Enfin plein de choses Plein de choses comme ça Sur le point En effet Peut-être Oui il y a tous les auteurs Précédents Du 19ème L'associationnisme ouvrier Etc Qui est très Très intéressant Qui est à utiliser Aussi Avec Bon quand on les lit vraiment On se dit Je ne suis pas sûr Que créer une coopérative Et faire la cuillère Tous les 3-4 heures Ce soit quelque chose De pertinent C'est exactement Ce que vous regardez Quand vous allez sur Gallica La Bibliothèque nationale De France Là Vous avez les statuts Des coopératives L'époque L'association des bijoutiers En doré Il y a la prière obligatoire Vous pouvez les relire Avec notre vision Notre vision actuelle Ce qui est intéressant C'est que Peut-être Justement C'est de penser Que C'est notamment De remettre Un petit peu De réfléchir En fait A ce que On a tendance A penser Que l'économie Quelque chose de naturel En fait Fonctionne comme ça Mais de ne pas penser Qu'en fait Il y a des valeurs Derrière Le fait de marchandiser Ca veut dire Qu'il y a un rapport A l'autre Qui est particulier Donc en fait On peut L'intérêt de la coopérative Et l'intérêt De ces penseurs là C'est de rajouter De peut-être Un titre réflexif De réfléchir A ses propres Pratiques économiques De dire Qu'est-ce que ça veut dire En effet Quand je fais appel A quelqu'un Sur une plateforme Et voilà Que je fais appel A du travail comme ça De ce type là Ou quand j'ai un rapport Économique En effet Vous nous disiez Quel soutien Que les consommateurs Pourraient donner Donc en effet L'idée De la coopérative D'intérêt collectif Où il y a aussi Des consommateurs Qui sont adhérents De la coopérative C'est peut-être Un mix intéressant A trouver Alors Vous avez une dernière question Ici Une là-bas Oui Vous parliez justement Que les pratiques Des consommateurs Pouvaient Modifier un petit peu La donne Et vous interrogez Sur l'économie Et les pratiques Que ça veut nous faire Parce qu'on en est quand même Arrivé à un point C'est que Le jeune homme D'ailleurs disait Que c'était nous Qui créions la valeur Et que La meure aussi Parlait du retour Au 19ème siècle Mais c'est peut-être Même un peu pire que ça Parce qu'il y a des petits malins Qui montent Des activités De plateformes Pour essayer de créer Enfin nous faire créer De la valeur Dans des choses Qui n'étaient pas concernées Par ça avant Par exemple Moi je suis tombé Sur une petite plateforme Qui s'appelle Mon Chaperon Le principe c'est Vous allez à un endroit Vous avez un chemin à faire Vous ne vous sentez pas En sécurité Ça va géolocaliser Quelqu'un qui est dans le coin Et la plateforme Il file un peu d'argent Pour un coup Qui vous escorte Il y a d'autres trucs Très rigolos comme ça Il y a une application Dont j'ai oublié le nom C'est Ce genre Vous êtes intelligent Vous êtes beau Vous êtes intéressant On vous propose De vous payer Pour aller à des événements Promotionnels Comme ça Les organisateurs Peuvent dire Oh regardez Il y a des gens Beaux, intéressants Qui viennent chez nous Donc Est-ce que C'est pas dictable Parce que ça C'est vraiment forcé Pour créer de la valeur Partout A peu près Dans tous les secteurs De la vie Et même Deliveros Ne s'en cachent pas Il n'y a pas si longtemps Donc ça il y a un des membres De son bord Qui a quand même sorti Que Deliveros avait une mission C'était de faire De rendre Que le fait de cuisiner Pour les gens Ce soit moins pratique Que passer par une plateforme Et que donc A terme La cuisine Deviendrait Juste une espèce De hobby Que les gens feraient Et que pour manger Au quotidien Ils passeraient Par leur plateforme Donc Est-ce que vous pensez Que ce genre Parce que c'est vraiment Un projet de société En fait Est-ce que La coopérative Serait-elle un moyen De combattre ça Là c'est incroyable C'est vrai que Je pensais à la série humoristique Silicon Valley Où il y avait Ce type de choses Qui a inventé Je ne savais même pas Que ça pouvait exister en soi Mais en effet D'essayer de passer A une économie De la fonctionnalité De dire C'est des fonctions En fait Qui vont être On peut rentabiliser Qui vont être Sur lesquelles on investit C'est ce que Ces investisseurs Essayent d'aller là-dessus Peut-être la coopérative Peut-être par rapport A ça Où il y a une économie De la fonctionnalité Plutôt avoir une économie Plus large Justement Où on peut Se discuter aussi D'autres choses Essayer de se discuter Par exemple Les coopératives De consommation Ont été vraiment là-dessus Sur essayer de définir Quels étaient les besoins Des membres Essayer de faire évoluer Les produits De faire évoluer Les services Et que c'est peut-être Plus une économie De la discussion Que une économie De la fonction Par rapport à ce que tu dis C'est vrai que Le gros problème C'est que Qu'il faut se poser C'est que les coopératives Mais Il y a un collègue Qui allait parler D'économie patiente En fait C'est-à-dire C'est son intérêt C'est que Une fois que c'est lancé Ça va durer En fait Il ne faut pas se rater Mais par contre Ça ne va pas vite au début Et c'est ça Le gros problème Et là Il y a peut-être Une course Quelque part Donc Qui se joue Du coup le dernier Qu'est-ce D'accord C'est pour rajouter Peut-être que On peut espérer Que les coopératives En recréant Du lien entre les gens Du lien social Permette aussi De lutter Contre cet effet De marchandisation Dernière question C'est-à-dire C'est-à-dire De chanter Et 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 Donc Moi Je n'ai pas Non plus Je ne pense pas A demander à quelqu'un La fonction De l'autre Mais Donc Le problème De la vivibilité Je sens très important Donc C'est-à-dire C'est-à-dire Je ne sais pas Je ne peux vivre Parfois Non Ce n'est pas C'est-à-dire Pour Pour avoir Il y a deux questions Dans votre question La première question C'est Oui Je pense que Historiquement C'est quand même Assez différent Des coopératives De producteurs Après la remarque C'est ce que Qui était un peu On a retrouvé Un peu Au cours de la soirée C'est ce qu'on a Vraiment besoin De se faire librer Ces repas La réponse C'est sûrement Non Et après Est-ce qu'on a besoin D'être visible Sur internet Oui Effectivement Pour que la coopérative Aie du succès Effectivement Elle doit gérer Son image Et ça passe Par une communication Sur internet Et pour en revenir Sur cette idée De coopérative nationale Ça permet aussi De mutualiser ça Ça permet de mutualiser En dehors du logiciel Ça permet de mutualiser L'image de marque Par exemple Oui oui Il faut pas Enfin il faut toujours Se méfier des comparaisons C'est intéressant De relire Le passé Du présent Et de trouver Des éléments Alors il y avait Quand même Des copes de consommation Même beaucoup Et il y a eu Un certain nombre De boulangerie coopérative Justement Parce que les gens Ne pouvaient pas avoir Accès à leur ration de pain Et ont créé Des coopératives De consommateurs Qui existaient Donc il y avait C'est vrai qu'après Le problème c'est Qu'on fait l'histoire De ce qui a réussi Par la suite Et c'est vrai Que c'était plutôt Les copes de travail Qu'on met en évidence Les copes Les consommateurs Existaient déjà Aussi A cette époque Et bien merci beaucoup Avec la FPS La situation France-Palestine Par rapport Aux investissements Des banques Du coup françaises En Israël Et du gouvernement Comment Les investisseurs français Pardon Peuvent avoir Du coup des intérêts En Israël Donc ce sera du coup À la mairie de Doulon À 20h30 Le 5 décembre Vous trouverez du coup Dans le fond de la salle Une table du coup d'attaque Avec des documents Aussi des livres Si vous voulez vous entendre Sur l'assaut Et sur ce qu'on fait Et aussi je vous appelle À venir à la manif Dans le demain Par rapport au CETA Ou du coup Attaque et membres du collectif Stop CETA Qui est un cadre de vos échanges Qui a beaucoup de conséquences Sur nos vies Donc je vous invite Grandement à venir Voilà Bonne somme